Le tram de Boisfort brisé, brûlé, dégradé. Cette institution, âgée de 10 ans, a été vandalisée pour la deuxième fois lundi soir. La première, c'était le soir du nouvel an. Les dégâts sont considérables. On sait qu'on ne va plus pouvoir ouvrir avant un long moment, qu'il va y avoir énormément de travaux, qu'on a toute une équipe qui a mis travaillé ici, qui verra se retrouver sans travail, parce qu'on a des clients qui nous soutiennent énormément, ça nous fait plaisir, mais voilà. En tout cas, le coup est très très dur. C'est un vrai coup de massue et ça va être très difficile de s'en mettre. Sur ces images, un cocktail Molotov est envoyé sur une voiture de police. La scène a eu lieu vendredi passé ici, au commissariat Tritoma à Watermal Boisfort. En tout, 5 actes de vandalisme ont eu lieu en 17 jours dans la commune. Des actes qui ne sont pas anodins selon ce jeune. La vérité, ici on n'a pas vraiment la haine contre les commerçants. Le tram des frites est un tram très réputé. On y va manger beaucoup, très souvent. Les gens du quartier aiment beaucoup le tram des frites. Et la maison de jeunes qui vient d'être attaquée hier soir, ça je ne comprends pas du tout. Mais par contre, l'acte du commissariat de police, ça, je ne vais pas dire que je tolère. Pas non plus, c'est aussi une agression, c'est totalement intolérable. Mais par contre, je comprends que les jeunes ont un peu des sauts d'humeur parce que les violences policières sont à répétition dans cette commune. Une réponse à des violences policières dont le bourbomestre se défend. Je n'ai aucune plainte officielle de violences policières. S'il y a des violences policières, à ce moment-là, il faut porter plainte. Cette plainte me parvient et une enquête interne sera conduite. Les violences policières sont inacceptables, mais il faut qu'elles existent aussi. Pour pallier ce climat d'insécurité, des caméras de surveillance seront disposées à plusieurs endroits de la commune, près du tram et du commissariat.